20h, 21h, France Info, les informés, Victor Maté. Pour un procès de radeau, l'Espagne, pays très catholique. Quel regard on a là-bas sur cette visite en France du pape François ? Déjà on avait un regard très particulier parce que les problèmes liés à l'immigration touchent directement aussi l'Espagne et des traits près. Il faut juste se rappeler la séquence de 2018 avec l'Aquarius, où c'est l'Espagne qui avait ouvert ses ports face à la négative de l'Italie et de la France. Donc le regard sur le discours du pape, malheureusement dirais-je, et c'est lui que disait Adéline, effectivement un regard qui depuis 2013 et depuis l'Empédiusa, sa première visite, reste le même. Ce qui est intéressant par contre aujourd'hui, c'est qu'il est allé peut-être un tout petit peu au-delà quand il a critiqué le modèle d'assimilation en France parce qu'il est très rigoureux, effectivement. Et surtout, Alberto parlait justement d'une phrase, moi j'ai retenu plutôt du côté espagnol le fait qu'à un moment donné, il ait parlé de cette indifférence et du fait que personne n'est coupable dans l'indifférence. Non, tout le monde est coupable dans cette indifférence. L'Espagne se rappelle très bien ce qui s'est passé il y a quelques années du côté de Ceuta de Melilla avec les migrants qui arrivaient via Givraltar et le drame que ça supposait. Et donc pour nous, les paroles du pape ont du sens parce que nous avons vécu justement cet arrivé massif aussi des migrés du côté espagnol comme l'Italie le vit depuis des années mais surtout depuis cette dernière semaine du côté de l'Empédiusa. Les jeunes prêtres, on évoquait tout à l'heure les journées mondiales de la jeunesse. Ce pape, alors il a 86 ans, il n'est lui-même pas tout jeune mais est-ce qu'il parle un peu plus peut-être à une certaine jeunesse, Juan José Dorado ? Il parle beaucoup plus à la jeunesse que le faisait Vénédicte XVI, c'est une réalité. Du côté espagnol, encore plus parce qu'il est argentin. Et donc il y a une espèce de proximité culturelle avec ce pape qui fait qu'il est très apprécié du côté espagnol. Et quand vous parliez du fait que c'est un pape politique, la preuve est qu'avant de venir en France, à deux reprises, il a insisté sur le fait qu'il ne venait pas en France, qu'il venait à Marseille. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on lui a dit... Il est venu pour les rencontres de la Méditerranée, il veut venir sur les bords de la Méditerranée. Je vais juste à Marseille, pas en France, à Marseille. Ce qui a contrarié l'Elysée d'ailleurs. D'ailleurs, on lui a posé la question, et quand est-ce que vous viendrez en Espagne ? Parce qu'il n'est pas encore allé en Espagne. Et là, il a insisté sur le fait, j'irais d'abord voir tous les petits pays européens avant d'aller voir les grands pays européens. Donc effectivement, la démarche politique, et depuis la première seconde, les cas de Lampedusa en 2013, jusqu'à aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique. L'immigration, mais aussi la jeunesse, il parle beaucoup plus aux jeunes qu'il ne le faisait Bénédicte XVI, même si Jean-Paul II était quand même très apprécié aussi des jeunes. Et on sait que le roi Charles III est venu en France, en fait, à la demande du Premier ministre britannique, Richie Sunak. C'est un voyage très diplomatique. En Espagne, roi José Dorado, il y a ces liens très politiques entre le roi et le gouvernement ? Ah oui, forcément, parce que même si le roi reste le chef de l'État, les voyages du roi sont sous pédités aussi à l'autorisation du Premier ministre et aux intérêts du gouvernement et donc de l'Espagne. Mais c'est vrai que c'est un voyage extrêmement politique pour nous, les Espagnols. Essentiellement, on a axé nos commentaires, nos réflexions sur le fait que c'était une espèce de nouvelle entente cordiale. Après les années Brexit, où ça a été très compliqué, les années Boris Johnson, où ont été aussi très compliquées. Donc, c'était une façon de remettre à nouveau en marche cette relation. Donc, nous, on a plutôt axé là-bas. Après, c'est vrai que mes confrères m'ont posé beaucoup de questions sur cet aspect très particulier de la France monarchique parce qu'ils ont du mal à comprendre que la patrie de la Révolution française ait autant d'intérêt pour la monarchie anglaise. Parce que nous, lors du voyage de Philippe VI en Espagne, le voyage d'État, il n'a pas été reçu à Versailles. Lui, il a été reçu, et le dîner des galas l'a été à l'hélycée. Et c'est vrai que toutes les chaînes d'enfants n'ont pas fait des émissions spéciales sur le parcours du roi d'Espagne. Donc, quelque part, on est un peu envieux. Voilà, c'est pour ça que je faisais la question sur la jalousie, voilà, qui existe quand même. Plus en Espagne qu'en Belgique, visiblement. Ces manifestations ce samedi contre, je cite, le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques dans de nombreuses villes. Cela fait suite à la mort du jeune Naël. Fin juin, à Nanterre, quelques 30 000 personnes réunies au total, d'après le ministère de l'Intérieur, dans tout le pays. A noter que tous les partis de gauche ne participaient pas à ces manifestations. La France insoumise et les écologistes en étaient, mais pas le PS et le Parti communiste. Les socialistes ne reconnaissant pas, disent-ils, un racisme systémique dans les rangs de la police. Juan José Dorado, qu'est-ce que vous dites de ces divisions à gauche, pour commencer ? C'est systématique, symptomatique, effectivement, de ce qui s'est passé déjà en 2017 avec l'explosion du PS. La NUPES, quand elle a été créée pour les élections législatives, c'était un besoin d'être représentée au Parlement pour tous. Mais c'était un mal mineur, entre guillemets. On voit qu'aujourd'hui, cette manifestation souffre aussi du fait qu'il y a des élections européennes qui vont arriver et que les partis vont aller, chacun avec sa propre liste. Et puis, effectivement... Mais on retrouve effectivement ces divergences de vues, peut-être une question de radicalité sur ce point de vue des violences policières. Voilà. Et puis, il y a justement le slogan qui a été le titre de cette manifestation, « Violence systémique », qui, effectivement, je peux comprendre qu'effectivement... Le racisme systémique aussi. Le racisme systémique, je peux comprendre qu'une partie de la gauche ne se soit pas représentée par ce slogan. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est quand même un marché des dupes. D'un côté, vous voyez la gauche des LFI qui, effectivement, parle des systémiques parlant du racisme et des violences. Quand on sait qu'il y a de la violence dans la police, oui, qu'il y a du racisme, oui. Mais ce n'est pas du tout systémique. Ça, tout le monde le sait. Mais en même temps, du côté de la droite, on essaie de critiquer, disons, voilà, toute la gauche pense que... Et ce n'est pas vrai. Donc, c'est un débat qui existe depuis très longtemps en France. J'ai beaucoup assisté, participé en tant que journaliste à des manifestations. Et c'est vrai, vous passiez tout à l'heure à un extrait d'un manifestation qui disait, non, la police n'est pas toute violente, ni elle n'est pas toute raciste. Et en même temps, les Français sont conscients de quelque chose. C'est que la police française, elle est malmenée, que la police française n'est pas bien payée et qu'elle souffre. Et ça, c'est une réalité aussi. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est quand même compliqué, dû essentiellement à cette France politique de droite et de gauche qui n'essaye pas de trouver des solutions. Ce haut dignité rwandais, ancien préfet, mis en examen cette semaine à Paris et écroué, Pierre Kayondo, suspecté d'avoir activement contribué à l'organisation du génocide en 1994, mis en examen pour génocide. Notamment, il faisait l'objet d'une information judiciaire en France depuis 2021, après une plainte du collectif des partis civils du Rwanda. Le président de ce collectif, Alain Gauthier, a réagi chez nos confrères de France Inter. Au moment du génocide, je crois qu'il était député et il a quitté Kigali à ce moment-là pour venir dans sa région d'origine pour inciter les gens à participer au génocide. Dans la mesure où les juges d'instruction sont déjà partis au Rwanda en commission rogatoire dans ce dossier, je pense que ça ira relativement vite. On a des plaintes avec des personnes qui sont âgées, qui échapperont à la justice parce qu'ils risquent de disparaître avant qu'ils ne soient jugés. Et ça, c'est ce que nous reprochons à la justice française depuis longtemps. On nous annonce deux procès par an. Le retard qu'a pris la justice française ne se rattrapera jamais. – Juan Trossé-Dorado, intéressant ce que dit Alain Gauthier à l'instant. À la fois ça va aller vite sur ce dossier-là, mais la France a pris un tel retard que finalement la justice ne le rattrapera jamais. – Effectivement, quel retard, 30 ans pour arriver effectivement à amener devant la justice dans quelques temps l'un des responsables du génocide et des crimes contre l'humanité. Mais ce qui est à remarquer, c'est justement le fait que la France est en train de faire son travail. C'est vrai que ça a été très compliqué. Le dossier rwandais pour la France a été très compliqué. On sait que pendant très longtemps, les lycées n'ont pas donné accès à tous les documents. Même encore aujourd'hui, il y a des documents auxquels certains personnes, certains chercheurs, associations auraient besoin, auraient, pourraient accéder. Et ce n'est pas encore le cas. En tous les cas, ce qui est important, c'est que le travail soit fait aujourd'hui et que 30 ans après, les Rwandais, après 800 000 quand même, 800 000 personnes tuées dans ce génocide, puissent avoir justice. D'autres personnes ont été arrêtées, ont été condamnées. – Une trentaine de dossiers en courant. – Voilà, donc continuons aujourd'hui dans cette démarche. Et heureusement qu'il y a des associations qui, 30 ans après, n'ont pas oublié. – Tiens, je ne sais pas si on a bien fait de vous mettre à côté ce soir, Juan José Dorado et Hernan Navarro. Pedro, il y a une petite bisbille, on va l'expliquer, peut-être, Juan José Dorado, entre l'Espagne et le Portugal sur ce mondial. – La première des choses, c'est que nous, on ne s'intéresse pas trop au mondial. Et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on était qualifiés pour ce mondial. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne joue pas un mondial de rugby. – L'Espagne, donc. – Et puis, le Portugal a porté réclamation. L'Espagne a été éliminée, donc déqualifiée. Et puis, le Portugal joue le mondial. Donc, les Espagnols n'en suivent pas de près le mondial parce qu'on est fâchés, forcément. Et en plus, on est fâchés avec les Portugais parce qu'ils nous ont mis à la porte. – Ce n'est pas un grand pays du rugby au départ. – Comme nous, d'ailleurs, parce qu'on est tous amateurs en Espagne et au Portugal. – Voilà, le rugby, là-bas, reste totalement amateur. Anna Navarro, Pedro, il faut tout de même dire que le Portugal a failli cet après-midi face à la Géorgie. 18 partout, donc match nul. Elle a bien failli, en toute fin de match, gagné son tout premier match dans un mondial. – Ça en a fallu d'un cheveu, mais bon, c'était écrit que non. Mais vous savez, c'est vraiment l'esprit amateur dans nos deux pays. Donc, c'était l'ancien rugby français. Bon, c'est plus cela maintenant. Mais nous avons joué uniquement en XXe siècle contre l'Espagne pendant 30 ans. On n'avait aucun autre adversaire. Et l'Espagne gagnait tout le temps. Jusqu'en 1966, on a finalement réussi à gagner un match. Alors, de quoi se plaignent les Espagnols ? Franchement, nos amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada –